Majesté en Christ Notre thème du jour s'intitule Achèvement Parfait Le repas est tiré de Colossiens chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » La totalité de la divinité réside en Jésus-Christ. Quand vous voyez Jésus, vous voyez la plénitude de la divinité. Il est la demeure de Dieu dans sa totalité. Que vous soyez d'accord ou pas, cela ne fait aucune différence. Vous pouvez penser à lui et dire qu'il n'est qu'un homme, mais il est lui-même Dieu. Plénitude, dans notre verset principal, signifie un état de complétude, où rien de ce qui est nécessaire n'est écarté, où il n'y a pas d'insuffisance, un achèvement parfait. Et ce qui est étonnant, est ce sujet, que nous lisons dans la dernière partie de notre verset d'ouverture. Vous êtes complet en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quand Dieu vous regarde, il voit tout ce dont vous avez besoin pour la vie et la piété en vous. 2 Pierre chapitre 1 verset 3 dit Comme sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à la gloire et à la vertu. C'est ça la réalité. Refusez de vivre avec une mentalité de manque, comme s'il y avait certaines choses que vous n'avez pas. Otez les limites. Refusez de penser que votre complétude se trouve dans le gouvernement, dans votre lieu de travail ou dans une quelconque structure humaine, un organisme ou une association. Votre complétude est en Christ. La capacité de Christ vous suffit. Soyez totalement inondé de cet état d'esprit. De temps en temps, vous devez confesser. Père, je te remercie parce que j'ai tout. Je suis complet en Christ et il n'y a pas d'insuffisant dans ma vie. Je suis dans la plénitude. Faites consciemment et continuellement cela et voyez votre vie s'épargner dans la justice, la gloire, la sagesse et la domination de Christ au-delà de votre imagination. Alléluia. Confessons ensemble. Christ est tout pour moi. Je suis complet en lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Il n'y a pas d'insuffisant dans ma vie. Je suis rempli d'idées, d'inspiration, de richesse, de prospérité et de toutes les bénédictions du royaume. Et par cette abondance, j'impacte mon monde. Amen Études approfondies au dévotionnel Colossiens chapitre 1 verset 16 à 19 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 à 22 Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire du Christ Jésus, vos Seigneurs et sauveurs personnels, en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant du Très-Haut. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, faire nous joindre à l'une des adresses.